Après l'opération 1000 baptêmes qui a eu du succès, c'est parti pour la deuxième grande campagne d'évangélisation du département de l'école et du ministère des évangélistes. Le samedi 15 juin 2024, les dirigeants du dit département ont lancé l'opération 500 baptêmes qui a pris en compte la date du 15 juin jusqu'au 30 juin 2024, date de rigueur. Cette opération vient à point normé pour accroître les effectifs de l'église en quantité et en qualité, mais aussi pour introduire les nouveaux convertis dans la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui débutera dès le 1er juillet 2024. A cet effet, l'évangéliste Émile Martial Assamoy, dirigeant second du département de l'école et du ministère des évangélistes, a invité chacun à apporter sa pied à l'édifice afin de réjouir le cœur de Dieu et celui du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Migné. Nous avons tenu à organiser cette rencontre pour déjà dire merci à Dieu, qui agit puissamment durant l'opération 1000 baptêmes. Nous avons vu de nos yeux ce qu'on n'avait jamais vu avant, Dieu agissant pour sauver les hommes. C'était puissant, c'était merveilleux, on n'a pas voulu se taire, on a voulu se rassembler dans un endroit pour ensemble dire merci à Dieu. Donc c'était l'objet en fait de cette rencontre. Et nous avons en même temps utilisé cette rencontre pour lancer l'opération 500 baptêmes. Vous savez, le pasteur Boniface Migné nous a dit qu'on fasse tout pour gagner même si c'est 300 personnes dans ce temps de plus. Et en tant que des bons fils, nous avons décidé d'aller au délai de 300 et gagner jusqu'à 500 personnes. C'est pour ça que nous avons appelé cette opération 500 baptêmes. Donc c'est 500 baptêmes pour entrer dans Athie, pour annoncer déjà les couleurs d'Athie. Et nous croyons que le même Saint-Esprit qui a agi avec nous pour gagner ces 1000 personnes, agira puissamment avec nous pour que nous puissions atteindre nos objectifs d'ici le 30 juin 2024. Et si tu t'ajoutes à nous, toi qui nous écoutes, toi qui n'as jamais peut-être gagné des âmes, ou toi qui veux renouveler ton nom d'évangéliste, nous croyons qu'au travers de ce programme qui arrive, qui commence même dès ce soir, Dieu peut renouveler ton nom d'évangéliste. Donc ajoute-toi à nous et ensemble donnons 500 personnes à Dieu. Amen. Étant donné que la croisade vise premièrement le salut des différentes familles, les évangélistes ont une lourde responsabilité d'inviter des multitudes. Pour la 16e édition, l'équipe est déjà bien organisée pour une réussite totale, comme nous le dévoient l'évangéliste Antoine Egya Etien, responsable premier du département de l'école et du ministère des évangélistes. Nous pensons que nous pouvons faire plus que les sessions passées, parce que nous sommes mieux organisés, comme vous l'avez vu. Notre mouvement s'est amuré et nous avons mis sur pied des équipes qui seront en permanence sur le site d'Atikwa. Une équipe pour baptiser les nouvelles âmes, une équipe qui va se charger de les entretenir, pour les conduire à la répentance, briser les liens pour ceux qui auraient des problèmes d'eau spirituelle urgents. Et puis, les équipes pour faire le secrétariat, je veux dire, pour enregistrer, afin de pouvoir faire un point exaucif à la direction de l'église, aux leaders des âmes qui auront été baptisées durant cette période-là. Donc voilà pour l'heure ce que nous pouvons vous dire. Cette rencontre riche en édification a vu la participation massive de 350 évangélistes. C'était pour eux une occasion d'exprimer leur gratitude à Dieu, qui a rendu toutes choses possibles lors de la première campagne. Chaque équipe d'évangélisation représentant une zone spirituelle de l'église d'Abidjan a rendu témoignage de l'action de la main puissante de Dieu qui sauve les perdus. Le Seigneur ayant tenu toutes ses promesses au cours de la première opération, c'est au total 1 300 baptêmes qui ont été effectués, et ce, en seulement deux semaines. À cette première campagne d'évangélisation, certains frères se sont démaqués en se surpassant dans leurs ailes et leur amour pour les âmes perdues, ce qui leur a valu un prix. Je suis reconnaissant au Seigneur parce que c'est lui qui a travaillé à travers nous. Et nous avons vu puissamment sa main agir durant tout le programme. Vraiment beaucoup de choses se sont passées et nous avons expérimenté vraiment la main de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a eu beaucoup de témoignages. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur parce que, à travers cette opération, nous avons vu que Dieu peut prendre quelqu'un, l'utiliser, pour faire son œuvre. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Et je suis infiniment reconnaissant au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a honorés en permettant qu'on ait le troisième prix, dirigeant révélation. Donc, je suis reconnaissant au Seigneur et je bénis le Seigneur qui a été avec nous. Que toute la gloire et l'honneur lui soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un privilège, c'est un honneur. Je ne suis pas le seul à l'avoir, c'est toute l'équipe derrière moi, qui était aussi engagée, déterminée. Je vois des jeunes convertis, des personnes qui ont été bâties. Il n'y avait pas deux semaines qu'ils étaient engagés avec nous jusqu'à 4h du matin évangélisés. C'était l'action de Dieu. On est plus grande grâce au Seigneur pour cette équipe qu'il m'a donné et pour les frères qui étaient engagés, qui ont cru en ce projet, qui ont cru au mille baptêmes et qui ont travaillé avec Dieu pour atteindre l'objectif. Donc, la gloire est bien à Dieu et on dit merci et on filait toute l'équipe derrière nous. Le coup d'envoi étant déjà donné, les évangélistes sont sur le terrain pour offrir au soir du 30 juin 2024, 500 baptêmes au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada